On avait dit, ligne 8, un agréable amusement. Au départ, c'était un amusement et ça devient une affaire laborieuse. Laborieuse, c'est l'adjectif qui vient de labeur. Labeur, ça veut dire un travail qui est fastidieux, qui est très très dur, à laquelle il peut suffire. Il passe les jours, ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus. Donc, c'est-à-dire qu'à la ligne 10, que veut dire, que cherche à montrer la bruyère ici quand il dit, il passe les jours, ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus, à verser du grain et à nettoyer des ordures. Cette passion en fait, dit fil perdre du temps et… Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est une occupation qui est fertile, qui donne quelque chose, qui est fructueuse ? Non. Et au contraire, c'est-à-dire, c'est pour montrer à quel point cette passion est vaine et à quel point dit fil est en train d'user de 100 ans, des jours de sa vie, des jours de sa vie, de les user pour une passion qui est vaine, qui ne donne rien. D'accord ? Vous avez compris ? Alors, il donne une pension à un homme qui n'a point d'autre ministère que de siffler des serins au flageolet et de faire couver des canaries. Il est vrai que ce qu'il dépense d'un côté, il épargne de l'autre. Donc, vous avez une autre antithèse, dépenser et épargner, car ces enfants sont sans maître et sans éducation. Alors, à la ligne 14, sans maître et sans éducation, quel est le procédé que vous avez là, à la ligne 14 ? Il y a la répétition de 100. Très bien. Répétition. Mais aussi, cette répétition, donc vous avez répétition, vous avez aussi un rythme binaire, c'est-à-dire en deux temps. C'est le champ lexical de l'éducation ? Pas uniquement pour une phrase, d'accord ? Donc, il faut au moins trois, d'accord ? Mais il y a autre chose à part ça. La préposition 100, ici, et on l'a vu quand on a travaillé la grammaire. Quelle est la valeur de cette préposition ? L'absence de quelque chose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, elle a une valeur privative et donc elle a la valeur d'une négation. Et donc, avec ça, on a aussi une sorte de négation lexicale, d'accord ? Donc, tout cela, c'est pour montrer quoi ? Que à cause de cette passion dévastatrice, à cause de cette passion obsessionnelle envahissante, ces enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et donc, c'est une manière à travers laquelle la bruyère critique et montre les dangers d'une telle passion. Est-ce que tout le monde a compris ? Donc, vous voyez, même, exactement, négation lexicale, Balchis, exactement. Donc, même le travail sur les prépositions, le fait d'avoir ce rythme binaire, ces répétitions, c'est pour montrer qu'à cause de cette passion, donc, Diffile néglige ses enfants, néglige ses devoirs de père à l'égard de sa progéniture. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada